Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission par un autre plateau de télévision, celui sur lequel Donald Trump et Joe Biden se sont échangés des noms d'oiseaux à l'automne 2020. Une campagne présidentielle qui restera dans les annales, comme l'une des plus violentes de l'histoire politique américaine. Désormais, vous le savez, après des semaines de contestation des résultats et de minutieux comptes, Joe Biden occupe le fameux bureau ovale de la Maison-Blanche. Et beaucoup de choses ont ou vont changer dans les mois à venir, sur le fond comme sur la forme, avec la fin de la diplomatie intempestive du tweet, le retour des Etats-Unis dans les accords de Paris sur le climat, la reprise du dialogue avec l'Iran, le respect du multilatéralisme. Pour autant, certains alertent déjà. Attention à ne pas trop attendre non plus de ce nouveau président, car le monde a changé, l'Amérique aussi. Et commençons par un retour en arrière. En 1945, la victoire des alliés sur les troupes nazies projetait brusquement les Etats-Unis à la tête de l'ordre international. Ce grand moment américain s'ouvre avec la signature des accords de Bretton Woods, qui donne naissance en 1945 au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies, créée la même année, qui devient le symbole d'une ère nouvelle qui se veut libérale et démocratique. Pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, les Etats-Unis et leurs alliés du bloc de l'Ouest vont tenter de diffuser leur vision du monde, mais ils se heurtent encore à la résistance de l'URSS et du bloc de l'Est, où règne le modèle soviétique, le modèle concurrent de la guerre froide. En 1989, cependant, la chute du mur de Berlin fait triompher le modèle de l'Ouest. C'est le deuxième temps de la victoire américaine, enterriné en 1991 par la dissolution de l'URSS. De bipolaire, le monde devient alors unipolaire et les Etats-Unis s'imposent comme une hyperpuissance sans rival durant toutes les années 90, comme on va le voir maintenant. Sur le plan économique d'abord, les Etats-Unis occupent la première place mondiale dans le domaine agricole, comme dans le domaine industriel et commercial. Entre 92 et 2000, la croissance américaine reste élevée, le taux de chômage structurellement faible, les créations d'emplois massives et le PNB américain demeure le plus important de la planète. Sur le plan militaire, ensuite, le pays s'érige en gendarmes du monde, intervenant tour à tour en Irak en 1991, en Somalie en 92-93, en Haïti en 94-95, en Bosnie-Herzégovine en 95, ou encore au Timor-Oriental et en Yougoslavie en 99, pour défendre ce que l'on appelle alors la Pax Americana. Le soft power américain, enfin, s'appuie sur un réseau d'universités prestigieuses, couplé au dynamisme d'entreprises innovantes, et grâce à l'informatique et Internet notamment, la culture populaire américaine se répand dans le monde entier, à travers le cinéma, la musique ou la mode notamment. L'Amérique semble alors au fait de sa puissance, mais tout bascule brusquement au début de la décennie suivante, et c'est ce qu'il nous faut comprendre maintenant. Le 11 septembre 2001, en effet, l'attaque menée par les kamikazes d'Al-Qaïda fait près de 3000 morts sur le sol américain, et l'importance symbolique des cibles choisies, les tours jumelles de New York, le Pentagone et le Capitole à Washington, vient gravement ternir l'image d'une Amérique omnipotente et invincible. Au cours des deux mandats successifs de George Bush, les conservateurs américains tenteront bien de renouer avec la manière forte en intervenant militairement en Afghanistan dès octobre 2001 pour traquer Oussama Ben Laden et les principaux chefs d'Al-Qaïda, puis en Irak, à partir de mars 2003, à la tête d'une coalition chargée de déloger Saddam Hussein, accusée de fabriquer secrètement des armes de destruction massive. Sauf que cette guerre contre le terrorisme est d'emblée contestée dans le camp occidental. Souvenons-nous du refus de l'Allemagne et de la France de participer aux opérations en Irak et à l'intérieur de la société américaine elle-même. Le président Bush doit alors s'engager à retirer les troupes d'Irak en 2008 et son successeur, à partir de 2009, Barack Obama, accélère encore le retour des GIs, estimant que le temps des Etats-Unis, gendarmes du monde, est révolu. Ainsi, en 2011, lors de la révolte libyenne, les Etats-Unis se contentent d'un soutien logistique aux insurgés en dépit de l'assassinat de l'ambassadeur américain Benghazi en 2012, un certain 11 septembre, là encore. Enfin, Barack Obama renonce in extremis à frapper le régime syrien malgré son utilisation d'armes chimiques, même si les Etats-Unis joueront ensuite un rôle central dans la coalition internationale contre Daesh en 2014. On le voit, l'année 2001 a marqué un véritable tournant dans le rapport des Etats-Unis au reste du monde. Les Américains ont abandonné progressivement l'interventionnisme des années 1990 et la crise financière de 2008 va encore accentuer ce changement de cap. Barack Obama va donner la priorité aux problèmes économiques et sociaux et puis Donald Trump va pousser encore plus loin ce repli national avec son nouveau slogan de l'America first et un mépris affiché pour le multilatéralisme. Trump rapatrie les GIs à la maison mais cette carte des bases et centres militaires publiées en 2020 montre que l'armée américaine demeure présente sur tous les continents, y compris en Irak et en Afghanistan. A l'inverse, en quittant l'UNESCO en 2017 puis le Conseil des droits de l'homme en 2018 et en annonçant vouloir également quitter l'OMS en juillet 2020, l'administration Trump a profondément déstabilisé les grandes institutions internationales sur lesquelles reposait en grande partie le soft power américain depuis 1945. Washington s'est aussi retiré de façon unilatérale de plusieurs grands traités internationaux, on l'a dit, traités de Vienne sur le nucléaire iranien, traités de Paris sur le climat, accords de partenariats transpacifiques, fragilisant ainsi les alliances traditionnelles des Etats-Unis, d'une part avec les membres européens de l'OTAN et d'autre part avec les alliés asiatiques. Dès sa première campagne de 2015 en effet, Trump martèle son America first, l'Amérique d'abord, c'est-à-dire pour lui une Amérique affranchie des règles du multilatéralisme. Cet isolationnisme affiché achève de replacer les enjeux économiques et commerciaux au centre de la politique étrangère américaine, provoquant d'emblée des tensions avec les partenaires de proximité. Prenons l'exemple de l'ALENA, l'accord de libre-échange en Amérique du Nord, devenu l'ASEUM, après les renégociations imposées par Washington à Mexico et à Ottawa. Et puis, il y a une autre particularité du mandat Trump, la focalisation sur la Chine de Xi Jinping et sur leur rivalité commerciale. L'occasion de revisiter rapidement l'histoire de cette relation sino-américaine. Pendant toute la guerre froide, la Chine communiste a suscite la méfiance des dirigeants américains. Mais après que le dirigeant Mao Zedong a accueilli Richard Nixon sur le sol chinois en 1972, Pékin et Washington entament un rapprochement sur le terrain économique. En 2001, la République populaire intègre l'Organisation mondiale du commerce avec le soutien de Washington. Outre l'attaque terroriste du 11 septembre, cette entrée de la Chine à l'OMC constitue le deuxième événement majeur de l'année 2001, décidément crucial pour les Etats-Unis, car rapidement, l'atelier du monde va déstabiliser le commerce international et le marché de l'emploi. Ainsi, en 2018, la valeur des exportations américaines vers la Chine atteignait 120 milliards de dollars, faisant de Pékin l'un des principaux partenaires commerciaux de Washington. Sauf que les exportations chinoises vers les Etats-Unis dépassaient, elles, les 455 milliards de dollars, un déficit commercial croissant qui n'a commencé à se tasser qu'avec Donald Trump. Conséquence, entre 2001 et 2018, on estime que 3,7 millions d'emplois ont été détruits aux Etats-Unis à cause de la concurrence chinoise. Désormais puissance économique de premier plan donc, la Chine de Xi Jinping s'affirme aussi à l'international comme un concurrent géostratégique majeur des Etats-Unis, notamment en Asie du Sud-Est. C'est ce qui explique en partie le choix opéré par l'administration Obama de se désengager du Moyen-Orient pour mieux contrer l'influence chinoise en Asie, nouveau centre du monde. C'est ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie, concrétisé par la signature de l'accord de coopération transpacifique, le TPP, censé fédérer tous les pays inquiets des ambitions chinoises autour du Pacifique. Rejeté par Donald Trump en 2017, le TPP devient le CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, et ses membres espèrent un retour de l'administration Biden en son sein. Joe Biden, élu en novembre 2020, prône en effet un retour au multilatéralisme de l'ère Obama, mais il lui faudra d'abord rétablir le crédit moral des Etats-Unis dans le monde et surtout la confiance dans les institutions démocratiques, comme l'ont violemment rappelé les événements du 6 janvier 2021 au Capitole. En résumé, il y a ce que l'on peut attendre et ne pas attendre de ce nouveau président américain. Certes, les accords de Paris sur le climat voient revenir les Etats-Unis, le multilatéralisme reprend des couleurs, le ton avec l'Iran sera différent. Certes, il y aura moins de déclarations d'amour faites à Kim Jong-un ou à Vladimir Poutine, mais il y aura aussi des constantes. le bras de fer avec la Chine qui va désormais s'installer, voire s'intensifier dans la durée, un centre du monde qui sera plus oriental qu'occidental et une Amérique qui ne jouera plus les gendarmes de la planète. De quoi inciter les Européens à se prendre en main et à ne pas trop compter sur le parapluie américain. Pour aller plus loin, l'ouvrage de cette spécialiste de la politique étrangère américaine, Maya Candel, Les Etats-Unis et le monde, chez Perrin, et puis Laurence Nardon, la chercheuse de l'IFRI avec qui nous avons préparé cette émission, qui publie chez Talendier Les Etats-Unis de Trump en sans question. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sur la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, Arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada